Salut à tous, Albert Alexis. En ce lundi 17 août 2020, on va voir la sortie de Cadenne Live 20.08. Donc il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes dans cette nouvelle version. Donc il y a la disposition de l'interface graphique qui a changé parce qu'on va retrouver les espaces de travail. Il y a la prise en charge de plusieurs flux audio, il y a une gestion des données en cache et on peut zoomer dans le monteur de clip et tout ce qui est panneau d'effet. Donc en point fort, on peut voir qu'il y a une stabilité et l'amélioration de l'interface. Donc concernant tout ce qui est projet, avant il y avait un conflit de séparateur décimal point virgule qui causait de nombreux plantages dans Cadenne Live. Donc ce bug est enfin corrigé. Donc c'est pour cela que c'est inégal que si vous enregistrez un projet avec cette version Cadenne Live 20.08, et bien ce projet n'est pas rétro-compatible avec les anciennes et les versions précédentes de Cadenne Live telle que par exemple la 20.04.3. Donc si je vous donne un projet fait avec la 20.08 et que vous avez la 20.04.3, vous n'allez pas pouvoir ouvrir ce projet dans votre Cadenne Live. Donc il y a aussi des améliorations de tout ce qui est création de vignettes audio et lecture de séquences d'images JPEG. Donc on va voir les nouveaux espaces de travail. Donc il y en a cinq. Donc le login qui est pour, on va dire, journalisation, ça va permettre de revoir ces rushs et de définir des points d'entrée et de sortie qui pourront être utilisés après dans la timeline. Donc il y a une partie, donc editing, qui sera, on va dire, le montage vidéo dans la timeline. Une partie audio, donc on va pouvoir mixer et ajuster son audio. Un espace de travail effet, on va pouvoir ajouter des effets. Un espace de travail couleur, donc couleur, on va pouvoir ajuster, donc, tout ce qui concerne, donc, les couleurs sur votre film. Dans une partie vidéo, où ça va expliquer, donc, les dernières nouveautés de ce Cadenne Live 20.08. Donc dans la partie audio, on revoit, donc, tout ce qui est pris en charge de plusieurs flux audio. Là, on voit les effets Zoom Bar, voilà. La partie Cache Management, où c'est, donc, la gestion des données en cache, qu'on retrouve dans la configuration de Cadenne Live. Donc c'est pour maintenir et contrôler la taille des fichiers mis en cache, ainsi que les données de sauvegarde. Et après, on a de nouveaux raccourcis claviers. Et après, les autres améliorations qui ont été, on va dire, apportées à cette nouvelle version 20.08 de Cadenne Live. Et à partir de téléchargement, vous allez pouvoir télécharger soit en API image, soit en PPA, etc. Donc, la PCNXOS a été mis à jour ce week-end. Donc, on va lancer dans Cadenne Live. Donc là, on a une interface graphique, où vous n'avez pas l'habitude. Parce que là, je suis sur la partie couleur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dans la partie affichage. On va remettre ma disposition 20.04. Voilà, où on est plus habitué. Je suis plus habitué avant, on va dire, la mise à jour. Donc, on va aller dans Fichiers. Donc, ce que j'ai vu en nouveauté, c'est l'exportation et l'importation en Open Timeline. On ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. Dans la partie affichage. Donc là, on va pouvoir gérer ces nouveaux espaces de travail. Donc, la partie journalisation, montage, audio, vidéo, etc. Profitez-en pour sauvegarder votre agencement. Et on avait dit configuration. Donc, c'est ici qu'on a la gestion des données en cache. Vous pouvez aussi supprimer toutes les données datant de plus de 6 mois, de 3 mois. En fonction de votre choix. Et on peut regarder aussi. Donc, configurer Cadenne Live. Donc, divers, régage par défaut du projet, l'équipe intermédiaire, la partie montage, l'environnement, la couleur, l'acquisition, la roue de montage, la lecture et convertir. Donc, je vais prendre deux fichiers. C'est lorsque j'avais fait la vidéo sur Ventoy. Et on va mettre sous la timeline. Voilà. Donc là, on voit que le graph pour l'audio, ça a changé au niveau de la couleur. Et puis, on va passer à ces nouveaux espaces de travail. Donc, on a le login qui est pour la journalisation. Donc, ça nous permet de revoir nos différents rushs audio et vidéos. Et à chaque fois, vous aurez tout ce qui concerne les propriétés du clip. Et vous pouvez mettre aussi des notes au projet. La partie montage, donc là, on va retrouver cette timeline. Voilà. Donc, un peu comme ça se fait dans les logiciels comme Davency Resolve et autres. Voilà. Audio. Donc là, l'espace de travail audio, vous allez pouvoir mixer votre audio. Donc, on va un petit peu avancer dans la vidéo. Voilà. Donc, je vais faire Play. Donc là, il faut que... Donc là, on voit, il y a un spec audio qu'on peut voir autrement. Voilà. Je monte, donc là. Je vais remettre en mode normal. Et on va passer, donc, à l'espace de travail Effets. Donc ici, vous allez pouvoir mettre des effets sur votre vidéo. Et l'autre espace de travail qui est Couleur. Donc, on va faire pareil. Donc, je mettrai un petit effet ici concernant la couleur. On va mettre Ajustement. Voilà. Et on va pouvoir, donc, du coup, voir la barre de zoom qui est maintenant disponible. Donc là, on peut zoomer. Et au niveau, donc, d'on voit l'étalonnage RVB. Donc, on a le module, etc. Donc ça, c'est pas trop mon domaine. Donc, on va faire un petit test. Voilà. Donc là, ça fonctionne nickel. Donc, on est sur l'étalonnage des couleurs. Donc là, ce sera sans étalonnage et avec étalonnage. Donc là, on va remettre, réinitialiser l'étalonnage à zéro. Donc, je peux supprimer. En faisant un clic-doigt ici, donc on a YQV, etc. On peut voir, on peut dessiner un axe, on peut tracer une ligne IQ et on peut avoir une boîte à 75%. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui concernait l'espace de travail, donc couleur. Je vais me remettre sous mon espace par défaut. Et on va regarder maintenant si, donc, le rendu fonctionne avec la partie NVENC. Donc, NVIDIA NVENC vers un fichier. On va faire le test. Donc là, c'est OK. On tape NVIDIA et juste pour voir que la partie NVENC fonctionne. Donc, on va interrompre la tâche. Et on va nettoyer. Donc voilà, on a cette nouvelle version de KNDNLive. Donc, ils ont amélioré tout ce qui est stabilité et amélioration de l'interface. Donc, vous allez retrouver, donc, en haut, sur votre... À droite, on va retrouver, donc, une partie Login qui sera Journalisation. Donc là, ça permet de voir vos rushs, les propriétés du clip, mettre des notes sur le projet. Donc, l'espace de travail Édition. Voilà. L'espace de travail Audio. L'espace de travail Effet. Et l'espace de travail, donc, coudeur. Et vous avez aussi, donc, maintenant, une gestion des données en cache. Voilà. Donc, en fonction des projets ou le projet actuel, etc. Alors, n'oubliez pas, si vous enregistrez, donc, un projet ici, un projet KNDNLive avec cette version 20.08, eh bien, ce projet ne pourra être ouvert qu'avec des KNDNLive à cette même version. Donc, si vous ouvrez ou que vous donnez votre projet KNDNLive qui a été enregistré avec une version 20.08, quelqu'un qui a une version 20.04.3 ou antérieure ne pourra pas lire ce projet. Donc, ça, c'est quand même important. Mais c'est pour simplement éviter, je pense, les bugs qu'il y a eu avec, qu'est-ce que j'avais dit ? Bug de confit séparateur décimal point virgon. Bien sûr, ce, je ne serai pas plus long, donc, moi, je continue à voir cette nouvelle version de KNDNLive. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada